À part ailleurs, hier, on vous disait qu'une perquisition avait lieu chez le père de la fillette d'un an, enlevée par sa mère mardi. Cet événement qui a déclenché une alerte en verre au Québec. Kevin Crane-Démarré est au palais de justice de Montréal ce soir. Kevin, le père fait également face à une accusation et pas la moindre. Oui, exactement. D'enlèvement de son propre enfant de un an s'affiche présentement devant le palais de justice de Montréal. L'homme de 20 ans a comparu par vidéoconférence du centre opérationnel S du SPVM. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a toujours été considéré par les enquêteurs du SPVM comme un témoin important. Après son arrestation hier matin à son domicile de Laval, il y a eu une perquisition. D'ailleurs, nous étions sur place sur le boulevard Saint-Elzéor, vous le voyez sur nos images. J'avais parlé à sa mère la journée de l'enlèvement et elle me disait que le père collaborait avec les policiers. Pour ce qui est de la mère, elle a comparu hier après-midi. Elle est accusée d'entrée par effraction et d'enlèvement. Les policiers croient que c'est elle qui est entrée dans la résidence des grands-parents à la Chine pour enlever l'enfant. Et selon nos informations, le couple n'avait plus la garde du bébé parce qu'on craignait pour sa sécurité. L'enfant aurait subi des blessures dans le passé. Voici l'avocat de la Couronne dans le dossier. On est à l'étape de l'enquête sur mise en liberté. Donc, la poursuite et la défense vont voir, à la lumière de l'objection de la poursuite à la mise en liberté de madame, vont voir où vont se diriger les procédures au stade de l'enquête sur mise en liberté. La défense va sûrement vouloir entreprendre des discussions avec la poursuite pour essayer de négocier une mise en liberté. Et si jamais on ne s'entendait pas, il faudra tenir une enquête sur mise en liberté devant un juge. Et la Cour tranchera sur la liberté de madame et de monsieur, ceci dit, jusqu'à la fin des procédures. Et dans les deux cas, la Couronne se pose à la remise en liberté des deux personnes. Donc, le père et la mère reviendront devant la Cour demain. D'ailleurs, la défense travaille en ce moment sur un plan de sortie pour une mise en liberté, du moins pour la mère. Alors, c'est à suivre. Merci beaucoup, Kevin.